bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va faire une double expérience on va déjà essayer de mettre des oia à l'extérieur et puis en parallèle la structure que vous voyez derrière moi ici donc elle permet d'éviter le mildew c'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique alors on commence par l'oeia donc j'ai simplement fait un trou ici dans mon bac de culture et puis l'oeia vient se mettre comme ça ça va être juste parfait ici va venir des tomates san marzano et je voulais juste vous montrer ce système que j'ai inventé donc avec ici un plastique de protection qui m'a été offert c'est de la récupération et ça ça permet d'éviter le mildew je vous le montre je vous explique pourquoi pour vous expliquer ce qu'est le mildew et comment ça fonctionne je vais faire une petite expérience de type jami donc la première chose j'ai pris à mes plantes tomates ici en l'occurrence une rose de berne donc qu'est ce que le mildew le mildew c'est un champignon donc contrairement à ce qu'on croit il se transmet pas dans l'eau il se transmet pas dans l'air le champignon comme les millions d'autres sortent sur cette planète il est dans la terre ici aux alentours du pied de tomate donc qu'est ce qui se passe comment est ce que il se transmet de la terre à la tomate et bien il se transmet au travers d'une goutte d'eau alors je l'ai symbolisé ici de cette manière et la goutte d'eau communément admise elle arrive à une vitesse de l'ordre de 8 à 9 mètres secondes ce qui veut dire à peu près 32 km heure elle va taper le sol et puis il ya plein de petits morceaux de terre qui vont venir ici remonter et par ricochet toucher la tomate et c'est comme ça que le mildew se transmet donc pour ça on a deux solutions soit je viens ici couper toutes les feuilles jusqu'à une hauteur au minimum de 25 à 30 cm ou une autre solution c'est de venir ici protéger le plan de tomate pour éviter que les gouttes ici puisse venir taper le sol aux alentours du plan de tomate et c'est ce qu'on va voir au travers de ce système de protection la construction de ce système de protection est très simple donc ces trois tuteurs à tomate je vous remets le lien dans la vidéo et par dessus donc le polycarbonate j'ai fait trois trous et puis vous voyez à l'image on voit les vis j'ai trois vis qui viennent supporter les tuteurs ont été mis en triangle ce qui apporte une grande stabilité contre le vent j'en profite ici pour vous montrer la vue de mon jardin et de mon village mais c'est vraiment un système génial que j'utilise depuis des années et j'ai jamais une mildew alors pour finir on va voir donc comment je couvre le sol au niveau des tomates donc dans mon jardin je suis envahi par le liseron l'année passée j'ai mis de la paille et j'ai eu du liseron c'était une catastrophe alors cette année je vais essayer donc le voile horticole professionnel donc je vous mets également le lien dans la vidéo donc dans lequel j'ai découpé pour poser loya vous voyez à l'image donc loya est rempli d'eau donc ça va à la fois arroser mes tomates mais également les concombres qui seront disposés autour de loya voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a semblé intéressant et puis si c'est le cas levez le pouce bleu abonnez-vous à ma chaîne ça me fera très plaisir et je me réjouis de vous retrouver à bientôt